Pour ce cours numéro 9, nous allons faire un exercice complet qui résume toutes les formules que nous avons déjà vues, les situations que nous avons déjà mises en scène et qui oblige un petit peu à prendre du recul pour choisir dans quel ordre on va résoudre les différentes questions afin de pouvoir arriver au résultat final. L'exercice s'inspire de situation réelle, c'est dans le golfe du Mexique. On dessine approximativement l'insulte de la Floride, ce n'est pas du tout à l'échelle mais qu'importe. Et puis les Etats-Unis, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et on a trois points qui vont nous intéresser. Un point de départ, ici le point A qui suit on pourrait dire en Guyane ou un navire, on va imaginer que c'est un trafiquant de drogue qui prend la route, prend la mer pour se rendre au Texas, Houston, le point B, et il déposait sa cargaison. Pendant qu'il est en chemin, il est repéré, imaginons par satellite, par n'importe quoi, et un patrouilleur part des Etats-Unis et va se déplacer en respectant une route vers l'Ouest. On pourrait imaginer par exemple que la limite des eaux territoriales est tracée le long d'un parallèle, parce que dans les eaux territoriales, c'est la loi du pays qui s'applique, alors qu'à l'extérieur des eaux territoriales, c'est le droit international qui s'applique. Et comme chacun sait, le droit américain est un peu plus coercitif que le droit international. Et donc le patrouilleur part en route à l'Ouest, depuis un point C, pour intercepter, au point I, notre trafiquant. Donc on va donner les différents points A, B, C, il faudrait chercher le point I et d'autres questions. Donc tout d'abord le point A, au départ de la Guyane. Fille 1, 16 degrés, 21,6 minutes Nord. Et longitude du point A, G1, 76 degrés, 5,2 minutes Ouest. Le point B, le rendez-vous Texas. Fille 2, 25 degrés, 32,9 minutes Nord. Et longitude du point B, 91 degrés, 50,2 minutes Ouest. Le point C, le point de départ du patrouilleur. Fille 3, 23 degrés, 30 minutes Nord. Et 81 degrés. 30 minutes Ouest. La première, on va donner d'abord les heures de départ avec un trafiquant. « Hite l'aiguillane » Le 13 décembre à 10 heures. « Hite l'aiguillane » Le 13 décembre à 10 heures. pour se rendre au Texas, le point B. Et à rendez-vous au Texas le 15 décembre à 0h. Pendant qu'il est en route un patrouilleur est alerté et quitte la Floride, le point C pour l'intercepter. Et le patrouilleur, il appareille le 13 décembre à 13h. On considère que dans cet exercice il n'y a pas de changement de fuseau horaire. Ils ont tous, leur horloge leur montre à la même heure, sur le même fuseau. Pour l'intercepter. La première question Calculer la vitesse fond du trafiquant. On va considérer que le trafiquant garde la même vitesse du début à la fin. Ce qui n'est pas vrai dans la réalité. Donc c'est une vitesse fond moyenne. Deuxièmement, calculer les vitesses fond à adopter par le patrouilleur. Donc même scénario, on va considérer que le patrouilleur il adopte une vitesse fond moyenne. Ce qui n'est pas le cas dans la réalité parce que quand le trafiquant s'aperçoit qu'il est chassé, il accélère. Et troisièmement, calculer le relèvement où le patrouilleur apercevra le trafiquant sur l'horizon ces jumelles. Donc pour ce cours aujourd'hui nous allons traiter les deux premières questions et pour le cours la prochaine fois nous traiterons la troisième question qui nécessite un peu plus de recul. Donc pour la première question il n'y a rien de bien compliqué vous avez le point de départ le point d'arrivée vous pouvez donc calculer la distance vous connaissez l'heure de départ et l'heure d'arrivée vous pouvez calculer la durée du trajet et ainsi avoir la vitesse donc je vous propose de stopper la vidéo chercher vous-même le résultat et redémarrez la vidéo pour avoir la correction. Pour la première question on va calculer la distance pour ça on a besoin de calculer l'écart de latitude donc l'écart de latitude qui est noté delta phi ou petit l c'est phi d'arrivée moins phi de départ donc ça nous fait 25 degrés 32 à 9 minutes moins 16 21 6 je vois le résultat en degrés minutes une dixième de minute 25 on fait 9 degrés 11 minutes 18 secondes donc les 18 secondes on cherche le multiple de 6 le plus proche c'est 3 fois 6 donc ça fera 11,3 minutes plus 9 degrés 11,6 minutes 11,3 minutes pour l'écart de longitude même scénario on va l'écrire avec l'appréviation petit g longitude d'arrivée moins longitude de départ longitude d'arrivée 91 degrés 52 minutes moins longitude de départ 76 degrés 5,2 minutes on va mettre ça en degrés 1 minute et dixième de minute on fait 15 degrés 45 minutes alors on voit que l'écart de latitude est positif c'est donc qu'on va vers le point cardinal nord et l'écart de longitude est positif c'est qu'on va vers le point cardinal ouest on a donc une route fond vers le nord-ouest alors pour la première question on n'a pas besoin de cette route fond mais elle va servir pour les questions suivantes donc on va en profiter pour la calculer tout de suite enfin l'écart de latitude croissante après j'ai avec la lettre y minuscule lambda donc la latitude croissante à l'arrivée moins la latitude croissante au départ je vais calculer les deux ça vous permettra de corriger les calculs intermédiaires donc 180 divisé par pi multiplié par logarithme de tangente de alors j'ai l'habitude de prendre 45 en premier et ensuite plus ou moins selon qu'on a une attitude positive ou négative ici tout est positif phi2 donc ça nous ferait plus 25 32,9 minute divisé par 2 je ferme la parenthèse du tangente et du logarithme ça nous fait pour le premier 26,4 3 alors les premières décimales sont 4,3,9,6 et j'en garde que 3 ça va faire 4,4 0 mais je garde toutes les décimales dans la machine pour avoir la meilleure précision possible pour le deuxième je vais modifier ma formule afin d'avoir la valeur et c'est avec 16,21,6 20 à 16 degrés 21,6 minutes donc plus 16,5869 donc 587 mais je garde toutes les décimales dans la machine et on fait la différence et on va nous donner l'attitude croissante pour phi2 moins l'attitude croissante pour phi1 et la différence nous fait 9,8526 donc 853 plus 9,853 degrés alors cet écart de latitude croissante il est positif c'est exactement l'information qu'on avait trouvé sur l'écart de latitude les écarts de latitude et de latitude croissante sont toujours de même signe ce sera incohérent sinon maintenant qu'on a ces variations on va pouvoir chercher la roue de fond car et même si c'est pas nécessaire pour phi6 de trouver la roue de fond on va quand même écrire les résultats trouvés là-haut de part et d'autre du résultat numérique donc nord au sud en premier est ou ouest en deuxième ici c'est nord ouest et ensuite on va calculer cette roue de fond car donc c'est arc tangente la formule arc tangente de valeur absolue de l'écart de longitude sur l'écart de latitude croissante arc tangente l'écart de longitude divisé par l'écart de latitude croissante ici ils sont déjà positifs donc pas de signe à enlever dans la formule on trouve 57,971 2 donc 971 alors on va traiter tout de suite le cas de la roue de fond même s'il n'est pas nécessaire il me servira après et on va garder le maximum de décimales pour avoir la précision la meilleure jusqu'à la fin de l'exercice donc ici comment on va au nord ouest il faut imaginer sur la rose et vent quand on part du nord et qu'on tourne vers l'ouest comme ceci qu'on parcourt un angle égal à la roue de fond car on arrive à une direction ici cette direction si on veut la mesurer avec les conventions classiques comme les capes ou les roues de fond on part du nord on tourne au sens des aiguilles d'une monte et on tourne jusque là cet angle la roue de fond est donc égale au cercle complet moins la roue de fond car le cercle complet c'est 360 degrés moins la roue de fond car donc pour la suite on équiliera une roue de fond qui vaut 360 moins le résultat qu'on vient de trouver ce qui me fait 302,02 alors je mets ici toutes les décimales si jamais vous avez perdu la bonne valeur dans les exercices suivants dans les questions suivantes vous pourrez revenir ici 0,8,2 pardon 0,2,8 7,5,6 6,8,9 donc normalement 4 ou 5 chiffres suffisent largement mais voilà toute la déprécision que ma calculatrice me permet d'avoir enfin la distance 60 fois l'écart de latitude divisé par cosinus de la roue de fond car très important c'est bien la roue de fond car et pas la roue de fond comprendre cette formule sinon une fois sur deux on pourrait avoir un signe moins par exemple il n'y a que ce signe qui change ici pareil la valeur absolue parce que parfois l'écart de latitude est négatif quand on va au sud la distance tend toujours positive une fois un signe plus 60 fois l'écart de latitude c'était 9,11,3 le voilà divisé par cosinus de la roue de fond car on va voir avec une parenthèse avec une parenthèse alors j'ai tapé une formule et je recommence 60 fois l'écart de latitude 60 fois l'écart de latitude 60 fois l'écart de latitude et voilà divisé par cosinus et la roue de fond car 1039 et voilà et 2 5 1 il y a plein de décimales quand on calcule les distances on va garder une précision de 1 dixième de 1000 ça suffira largement pour les calculs ou les mesures sur la carte donc voilà la distance que doit parcourir le patrouilleur ça c'est la distance pour aller de A jusqu'à B on va maintenant calculer l'écart de temps entre A et B c'est l'instant de passage au point B l'arrivée moins l'instant de passage au point A le point de départ donc arrivée moins départ comme toujours alors ici il va falloir tenir compte des dates l'heure d'arrivée c'est le 15 décembre à 0h moins le 13 décembre à 10h alors attention à l'ambiguïté quand on parle de 0h c'est le 15 décembre au début de la journée donc le 15 à 0h c'est la même chose que le 14 à 24h attention si vous prenez un avion à 0h ne pas vous tromper de jour il pourrait y avoir 24h de retard ou 24h d'avance donc ici si on considère le 15 à 0h ou le 14 à 24h ça signifie que du 14 à la fin de la journée jusqu'au 14 début de la journée on a déjà 24h complète ici du 13 à 10h jusqu'à la fin du 13 donc début du 14 on a encore 14h donc finalement 24 plus 14 24 plus 14 ça nous fait 38h et la vitesse font du trafiquant ce sera la distance qu'il doit parcourir entre A et B divisé par l'intervalle de temps dont il dispose donc 1039,5000 divisé par 38h et je mets ce résultat en décimale 27 3,5,56 je vais prendre toutes les décimales 3,5 5,5 après 8,8 etc. ce sont des nœuds et quand on va écrire le résultat final on va l'écrire avec une seule décimale 27,355 ça fait 27,4 nœuds donc le trafiquant va suivre une route au 302 et ses vitesses fonds moyennes ce sera de 27,4 nœuds donc pour les questions suivantes si vous voulez avoir exactement les mêmes résultats que moi je vous encourage à garder le maximum de décimales possibles si vous faites des arrondis il est possible que ça fasse légèrement diverger vos résultats 0,1, 1000 éventuellement 1,000 ou 10,000 selon le rang de la décimale que vous avez arrondie pour la question suivante on voudrait savoir quelle vitesse fond le patrouilleur doit adopter on va considérer que c'est une vitesse fond moyenne qu'il est la même du départ du point C à l'arrivée au point I où il intercepte le trafiquant et pour calculer cette vitesse fond deux solutions ou bien vous stoppez la vidéo dès maintenant et vous essayez de vous creuser les méninges pour trouver comment calculer ça ou bien vous écoutez quelques indications qui vont vous aider à la résolution en effet il s'agit d'une question qui nécessite un peu de recul il va falloir ordonner les résultats pour pouvoir trouver ça la vitesse fond du patrouilleur c'est la distance que parcourt le patrouilleur entre le point C et le point I divisé par l'intervalle de temps entre le point C et le point I pour calculer cette distance il faut déjà connaître les points de départ et d'arrivée on connaît bien le point de départ on a ses coordonnées par contre le point I on ne connaît pas ses coordonnées on connaît uniquement sa latitude la latitude du point I c'est la latitude du point C on a vu que le patrouilleur il suivait une route à l'ouest comme ceci donc s'il suit une route vers l'ouest le long du parallèle il est exactement à la même latitude au départ et à l'arrivée donc la latitude du point I c'est la latitude du point C c'est 23 degrés 30 minutes par contre la longitude de I comment la savoir ? alors pour trouver la longitude de I il va falloir chercher sur la roue de fond l'oxodromique suivie par le trafiquant un point intermédiaire dont on ne connaît que la latitude c'est un point intermédiaire sur l'oxodromique il va de A à B et pour celle de l'oxodromique on a déjà calculé la roue de fond du 302 donc on peut trouver la longitude de I une fois qu'on connaît la longitude de I on va pouvoir calculer la distance entre C et I et cette distance-là quelle formule on va utiliser ? si on travaille avec les formules classiques on va calculer l'écart de latitude, l'écart d'angie, etc. donc 60 fois l'écart de latitude visée par cosinus de la roue de fond quart en l'occurrence la roue de fond quart pour un trajet qui va vers l'ouest c'est une roue de fond qui par exemple part du nord et fait 90 degrés pour aller vers l'ouest donc ici la roue de fond quart elle est égale à 90 degrés pareil, si vous partez du sud du sud vers l'ouest il faudra faire 90 degrés donc la roue de fond quart fait 90 le cosinus de 90 ça fait 0 donc au dénimateur on a 0 et l'écart de latitude comme on reste le long du parallèle l'écart de latitude et le congémérateur vous avez aussi 0 donc un quotient qui fait 0 sur 0 vous êtes bien embarrassé pour le résoudre alors je fais une parenthèse en maths, quand on a exactement la valeur 0 divisé exactement par la valeur 0 c'est une impasse qui pose beaucoup de problèmes même pour les calculatrices donc par convention il a été choisi que ce quotient faisait exactement 1 parce que par exemple c'est 0 au numérateur donc à la puissance 1 divisé par 0 qui est à la puissance 1 au dénominateur donc multiplié par 0 à la puissance moins 1 1 moins 1 ça fait 0 de même que 0 puissance 0 par convention fait aussi 1 encore une fois il s'agit d'une convention c'est pas du tout la même chose si vous avez deux fonctions par exemple x et x au carré lorsque x tend vers 0 le premier numérateur tend vers 0 au dénominateur ça tend vers 0 et le résultat n'est pas du tout 1 ici ça va faire la même limite que 1 sur x donc ça va tendre vers plus ou moins l'infini selon qu'on tend par valeur positive ou négative donc attention ici il s'agit d'une convention et retenez que ce quotient ne permet pas de trouver la solution la question est de savoir comment on va calculer cette distance donc je vous laisse un peu mariner et dans la correction vous aurez la solution une fois que vous avez calculé cette distance il vous reste à calculer l'heure donc l'écart de temps entre c et i c'est l'intervalle de temps qui sépare l'interception du départ du patrouilleur donc on connaît l'heure de départ du patrouilleur mais on ne connaît pas l'heure de l'interception pour savoir l'heure de l'interception il va falloir calculer entre a et i la distance parcourue par le trafiquant et connaissant cette distance connaissant la vitesse du trafiquant vous pourrez calculer le temps qu'il faut au trafiquant pour aller de a à i et ainsi vous connaîtrez la durée de a vers i en rajoutant ça à l'instant de départ du trafiquant vous connaîtrez l'instant d'interception du trafiquant par le patrouilleur donc ça nécessite de connaître l'instant d'arrivée de l'interception on calcule la durée pour aller de a à i c'est la vitesse du trafiquant que divise la distance de a à i la distance a i on peut la calculer puisqu'on connaît le point i en latitude et longitude et ensuite l'instant de passage au point i c'est l'instant de départ du trafiquant du point a plus la durée du trajet de a à i et ainsi on peut calculer des i et donc l'intervalle de temps entre c et i et finalement calculer l'habitation du patrouilleur voilà donc plusieurs étapes de calcul et il est important d'avoir un peu de recul avant de se lancer sur la machine pour savoir comment on va ordonner ces différentes étapes donc je vous invite maintenant à calculer vous même ces résultats à faire une pause sur la vidéo avant de regarder la correction donc pour la deuxième question on va calculer la vitesse du patrouilleur en comparant la distance que le patrouilleur doit parcourir depuis son point de départ c jusqu'au point d'interception divisé par l'intervalle de temps entre les points c et i la difficulté c'est qu'on ne connaît pas la position du point i on connaît uniquement sa latitude on a vu que le point i est à la même latitude que le point de départ du patrouilleur puisque le patrouilleur se déplace en route vers l'ouest donc on va calculer d'abord les coordonnées du point i c'est la même latitude que le point c donc 25, 23 degrés 30 minutes nord et chercher la longitude du point i pour ça on va considérer que le point i est un point intermédiaire sur la route du trafiquant puisqu'il y a l'interception forcément le patrouilleur et le trafiquant vont passer par le même point et sur cette route fond l'oxodromique on connaît un point par sa latitude et on cherche sa longitude pour ça on va réutiliser les informations qu'on a calculées auparavant notamment la route fond du patrouilleur donc le point i est un point intermédiaire on a vu déjà comment chercher la coordonnée manquante pour un point intermédiaire c'est la formule lambda est égale à pardon, l'écart de longitude g est égale à moins lambda tangente de la route fond alors cette formule est très intéressante mais sous réserve qu'on ait choisi de quel point on part et vers quel point on va en effet ici on connaît la route fond dans ce sens là donc on peut travailler de a vers i ou de i vers a ou encore de b vers i ou i vers b donc plusieurs possibilités on choisira celle qu'on veut mais il est important de l'écrire ça va déterminer le signe de lambda de g ensuite donc le plus intuitif c'est d'aller de a vers i mais les autres choix sont possibles aussi donc je l'écris de a vers i à ce moment là l'écart de latitude croissante je peux le calculer ce sera la latitude croissante à l'arrivée i moins latitude croissante au point de départ a alors pour le point i c'est la même latitude que le signe on a pas encore calculé cette latitude croissante donc 180 divisé par i multiplié par logarithme de tangente 45 plus 23 degrés donc minutes divisé par 2 je ferme les deux parenthèses et ça nous fait plus 24,188 moins l'attitude croissante du point a on l'a déjà calculé au premier exercice donc je vais la recopier celle-ci plus 16,587 degrés et sur la calculatrice je vais rechercher son résultat pour avoir toutes les décimales donc à l'arrivée l'attitude croissante de i 24 avec poussière moins celle de a 16,587 là voilà et la différence ça nous fait plus 7,60107 donc si on garde que 3 décimales 601 ça c'est l'écart de latitude croissante de a vers i je vais calculer avec ça le petit g donc moins lambda plus 7,601 degrés fois la roue de fond donc tangente de 302 virgule 0,28 etc alors si je mets que 3 chiffres ça sera 0,29 mais je vais garder toutes les décimales grâce à la calculatrice donc moins le résultat précédent fois tangente la roue de fond et ici par la parenthèse comme c'est un écart de longitude je vais mettre en degrés minute dixième de minute plus 12 degrés 9 minutes et 2,4 secondes donc c'est moins que la moitié de 6 le multiple de 6 le plus proche de 2 c'est 0 6 fois 0 donc 0 minute donc l'écart de longitude de a vers i c'est 12 degrés 9 minutes etc il nous reste donc à calculer la longitude de i comme la longitude de a plus l'écart de longitude donc la longitude de a c'était 76 degrés 5,2 degrés 5,2 minute Ouest donc positif plus l'écart de longitude qu'on vient de trouver je mets ce résultat en degrés minute et dixième de minute donc c'est positif sera donc ouest 88 degrés 14 minutes et 14 secondes 14 secondes le multiple de 6 plus proche de 14 c'est 6 fois 2 donc 8,2 minute positif donc ouest maintenant que j'ai la longitude du point i je vais pouvoir calculer la distance qui sépare les points c et i alors on a vu que dans ce cas comme on travaille sur une route vers l'ouest la route fond est égale à 90 et on ne peut pas utiliser la formule de calcul de distance de la luxe de remis dans ce cas-là il faut se rabattre sur les formules qu'on a vu au tout début lorsqu'on fait des routes cardinales vers l'est ou vers l'ouest la formule de la distance est 60 fois l'écart de longitude fois cosinus de la latitude donc cette formule ne marche que pour les routes vers l'est ou vers l'ouest et par contre c'est la seule formule qui fonctionne sur ces routes-là les formules classiques de l'oxodromie ne fonctionnent pas ou bien on peut utiliser une astuce si vous voulez utiliser la formule classique 60 fois l par exemple si vous programmez ça dans un tableau Excel ce que vous pouvez faire c'est prendre un écart de latitude très très faible 0,000 10 décimales puis un 1 et cosinus de la route font quart pareil vous faites 89,000 enfin 9999999 et à ce moment-là on peut arriver à faire des calculs comme ceci avec la calculatrice ça ne se montre pas envisageable donc on va travailler avec la formule qui convient et calculer l'écart de longitude l'écart de longitude ci c'est entre C et I donc longitude de I moins longitude de C si vous l'avez pris à l'envers qu'importe le signe va disparaître dans la valeur absolue donc longitude de I ça nous fait 88,14,4 on l'a déjà calculé moins la longitude de C 81,30 on a pu mettre 81,5 on va mettre ça en degrés minutes et dixièmes de minute ça nous fait plus 6 degrés 44 minutes et 14 secondes donc 0,2 avec cette formule-là multiplié par 60 multiplié par le cosinus de la latitude cette latitude c'est celle du I ou de C c'est les mêmes parce qu'elles sont sur le même parallèle donc c'est 23 degrés 30 minutes 370,7000 avec toutes les décimales 1 3 3 3 3 3 3 6 et 1 maintenant qu'on a cette distance il nous reste à calculer l'écart de temps entre le point C et le point I donc pour ça on va considérer le trafiquant puisque le trafiquant et le patrouilleur vont passer au même instant c'est une définition de l'interception vont passer au même instant au point I on peut calculer l'instant de passage au point I de l'un et de l'autre en résonnant ou bien sur le patrouilleur ou bien sur le trafiquant en l'occurrence avec le patrouilleur on ne peut pas encore puisqu'on ne connaît pas sa vitesse mais on peut le faire avec le patrouilleur donc on va calculer la distance qui sépare le point de départ et le point I pour le trafiquant connaissant son heure de départ connaissant sa vitesse et la distance à parcourir on va calculer l'intervalle de temps et ainsi on déduit l'heure de passage au point I donc en résonnant sur le trafiquant l'heure de passage au point I c'est l'heure de départ du point A plus l'intervalle de temps entre A et I l'intervalle de temps entre A et I ça sera la distance à parcourir entre A et I divisé par la vitesse pont du trafiquant et pour calculer cette distance on va utiliser les formules classiques de la lorceau de lorceau de remis puisque désormais on connaît les coordonnées du point I alors la formule qu'on va utiliser c'est 60 fois l'écart de latitude divisé par cosinus de la roue de fond quart ici c'est l'écart de latitude entre A et I donc latitude de I moins latitude de A latitude de I c'est la même que celle de C c'est la même donc 23 degrés 30 minutes c'est 23 degrés 0,5 moins celle de I qu'on a calculé auparavant pardon moins celle de A qu'on connaît depuis le début elle est donnée dans la maison donc 16,21,6 je mets tout ça en degrés minute dixième de minute ça nous fait 7 degrés 8 minutes 24 secondes alors 24 sont multiples de 6 le plus proche c'est 6 fois 4 donc 24 minutes ainsi avec la roue de fond quart qu'on a calculé la première question la roue de fond quart c'était celle du trafiquant 57,971 de la poussière on va pouvoir calculer la distance MI donc 60 fois 7 degrés 8,4 minutes divisé par cosinus 57,971 de la poussière on prouve pour ceux qui veulent toutes les décimales et on trouve 807,776 alors 7000 je mets tous les décimales pour ceux qui les veulent 7,7,7,6,3,2 6,3,5,0,6,2 donc avec cette formule dont je vais garder toute la précision avec ce résultat pardon on va pouvoir calculer on va pouvoir calculer l'écart de temps entre A et I donc 807,771 divisé par les vitesses fonds du trafiquant on avait calculé le premier exercice 27,4 et on va prendre toutes les décimales grâce à la calculatrice ce qui fait divisé par alors ici je divise des milles par des nœuds j'obtiens une durée en heures donc je vais la mettre en heures, minutes, secondes 29 heures 31 minutes et 43,5 008 secondes donc 44 secondes alors ici on va rendir à la minute sentière la plus proche 32 minutes et maintenant qu'on a l'intervalle de temps entre A et I on peut calculer l'instant I et I c'était A le point de départ l'heure de départ du trafiquant on a vu c'était le 15 décembre à 10 heures pardon le 13 décembre à 10 heures plus l'intervalle de temps entre A et I 29 heures 32 minutes donc ça nous fait le 13 décembre à 10 plus 29 39 heures 32 minutes là il y a plus que 24 heures donc je vais enlever 24 et rajouter une journée le 14 décembre à 39 moins 24 il reste 15 15 heures 32 minutes 31 minutes 44 secondes donc maintenant que je connais l'instant de passage au point I l'instant d'interception je vais pouvoir calculer la durée entre le point de départ du trafiquant point C et l'interception delta T entre C et I ça nous fait l'instant de l'interception moins l'instant de départ du point C donc le 14 décembre à 15 heures 32 moins le départ du trafiquant le 15 pardon le 13 à 13 heures donc ici du 13 à 13 heures jusqu'au 14 à 13 heures on a une journée de 13 heures à 15 heures 32 là on a 2 heures 32 donc 26 heures 32 minutes c'est le temps qu'a le patrouilleur pour faire cette distance donc on va pouvoir calculer la vitesse fond du patrouilleur la distance entre C et I divisé par l'intervalle de temps entre C et I la distance qu'on a calculé c'était 370,7 et l'intervalle de temps 26 heures 32 minutes alors en reprenant avec toutes les décimales comme d'habitude ça nous fait I ça nous fait I 26 26 heures 31 minutes 44 secondes 13,974 0,2 etc. ce sont des nœuds donc pour conclure on va écrire avec une seule décimale derrière le 9 il y a un 7 donc il faudra rendir à la hausse ça fera donc 14 nœuds voilà la vitesse fond que le patrouilleur doit adopter c'est une vitesse moyenne pour intercepter le trafiquant lorsqu'il passe au point I à l'altitude de départ du patrouilleur voilà donc ces deux premières questions qui vous obligent à revenir un peu aux formules et dans quel cas on peut les utiliser notamment les formules pour les routes cardinales dans la troisième question qu'on va traiter au dernier cours vous avez un peu dans le même esprit plusieurs étapes à bien ordonner pour pouvoir répondre à la question donc on verra quelques indications et la correction au prochain cours c'est tout